... Et toi, les gens savent ce que tu fais comme métier ? Vaguement. Ils ont le titre. Ingénieur. Ils m'imaginent avec un casque sur la tête et un bon salaire. Ce qui est vrai. Mais tellement réducteur. Tu les as vus s'extasier devant leur télé sur le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Il n'y en avait que pour l'architecte. Qui mérite les éloges, c'est pas le problème, mais comment leur faire imaginer les 5 ans, 6 ans passés par des ingénieurs pour que ce dôme incroyable puisse tenir ? Tout le travail pour trouver des solutions techniques pour rafraîchir cet édifice invraisemblable sous un soleil écrasant. Et sans compter tout le reste. Écoute, c'est pareil pour tous les projets. Notre beau métier d'ingénieur est invisible. À croire qu'un lycée, une piscine ou un pont vont éclorent comme par magie. Mais justement, nous sommes les magiciens du quotidien. Rien de ça. Tiens, imagine. Tu te réveilles. C'est l'hiver. T'es eau chaude dans ton appartement bien isolé. L'électricité que tu consommes, c'est ton immeuble qui l'a produite. Tu prends ta douche avec une eau chaude et potable. Toutes ces eaux sales, elles vont quelque part. Elles sont récupérées, retraitées. Tu fais un saut sur ton balcon, 4ème étage. Il tient bien solidement et pas par miracle. Tu contemples la rue qui a été sacrément bien réaménagée. Je vois. Maintenant, tu files au boulot. Tu prends un bus un peu spécial, genre tramway. Quand tu sors, tu récupères ton gamin à l'école, entièrement rénové. Tu longes une grande allée fleurie et reboisée. Tu le déposes au conservatoire pendant que tu vas nager au centre aquatique. Le soir, tu sors tes poubelles. Tu sais que tes déchets vont être recyclés et avoir une autre vie. Tu vois que tu es d'accord. Pour chacun de ces moments, chacun de ces besoins, des ingénieurs comme nous ont réfléchi, ont trouvé des solutions pour contribuer à la préservation de la planète, mais aussi améliorer la vie et le confort de tous. Tu te souviens de ce qu'on t'avait dit sur ce que c'était que d'être une ingénieure ? Lorsque je recrute une jeune pilote de chantier ou ingénieur bâtiment, je recherche avant tout quelqu'un de motivé. Quelqu'un qui a envie d'apprendre son métier, de s'investir, de comprendre et d'assimiler. Pour une jeune ingénieure, ce que j'attends, c'est de savoir manipuler les logiciels, on va dire primaires, et ensuite c'est de la bonne humeur et savoir s'entourer. Je pense que c'est l'énergie du positif, ce qu'on a besoin dans nos métiers en tout cas. On attend d'elle aussi une certaine rigueur dans ses calculs et une optimisation sur toute cette base de conception. Et qualité, c'est comprendre le monde dans lequel elle va intervenir, être à l'écoute des clients, être à l'écoute de la réalité du monde qui l'entoure. Lorsqu'on recrute une jeune, ce que l'on attend d'elle, c'est qu'elle ait envie de rester chez nous, que son travail lui plaise et qu'elle ait envie de devenir experte dans le domaine du calcul de structure bois. On m'a également dit que les hommes aussi pourraient faire ce métier. Si toi aussi tu es scientifique, tu veux te sentir utile, dénouer des problèmes complexes, travailler en équipe, manager, si tu veux une carrière sans routine et avec de belles évolutions. Pour rejoindre nos sociétés d'ingénierie, pour concevoir des bâtiments, aménager le territoire, préserver l'environnement. Il n'y a pas un seul chemin pour obtenir un bac plus 5 dans la spécialité qui t'intéresse, que ce soit par une école d'ingénieur ou via un master à l'université. Et si tu veux un conseil, choisis l'alternance avec l'apprentissage, c'est la voie royale. Pour en savoir plus, connecte-toi sur www.concepteurdavenir.fr Hashtag ingénieur, un monde à concevoir. Tu y trouveras d'autres vidéos pour découvrir le métier d'ingénieur.